Bonjour, vous écoutez Podlex, le podcast de l'Ordre des avocats de Genève. Le métier d'avocat, ses pratiques et son évolution, témoignage, dialogue et confrontation entre professionnels du barreau. Pour ce premier numéro, c'est l'intelligence artificielle que nous convoquons à la barre. Quelles évolutions, quelles révolutions pour le métier d'avocat ? Récemment tollé à New York, un ordinateur équipé de ChatGPT 4.0 a passé haut la main son examen du barreau, l'un des plus exigeants au monde. Les études disent même que 300 millions d'emplois seraient à l'échelle de la planète affectés par l'intelligence artificielle. En première ligne, les métiers administratifs et juridiques. Dans ce domaine, 40% des tâches pourraient être remplacées par l'intelligence artificielle et le reste rendu plus efficace. En 1927, Fritz Lang, dans son légendaire Métropolis, évoque Moloch, machine monstrueuse à laquelle les ouvriers sont sacrifiés. Cent ans plus tard, Moloch, la fiction, est-elle en passe de devenir réalité ? Bienvenue. Avant d'ouvrir le débat avec trois avocats, le plaisir de recevoir Maria Ratet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante en crime économique chez EY, experte praticienne de l'IA. Alors, l'intelligence artificielle au service des avocats, c'est un peu votre quotidien. Avez-vous quelques exemples concrets à nous partager ? Oui, alors maintenant, nous travaillons effectivement beaucoup avec l'IA. Concrètement, nous avons développé un outil avec EY pour intégrer directement l'IA avec notre plateforme de revue, qui va permettre d'interroger les documents que nous avons, poser des questions directement, et faire des analyses directement au service des avocats. Les avocats vont pouvoir faire, par exemple, une revue de deuxième niveau directement, à la place de devoir lire chaque document eux-mêmes. Aussi, nous faisons beaucoup de workshops avec différents avocats pour les introduire sur ces nouvelles technologies liées à toutes les capacités qu'il y a en ce moment. Donc, c'est des exemples très concrets. Alors, on a aujourd'hui ce qu'on appelle les PDF OCRisés. C'est ces PDF avec le texte qui est lu de façon optique, qui est reconnu de façon optique. Ce que vous nous dites, ça veut dire quoi ? C'est qu'on va pouvoir non seulement interroger des documents, on va pouvoir interroger des PDF et pourquoi pas créer des plaidoiries, créer même des auditions de témoins. C'est possible, ça ? Tout à fait. Alors, on peut effectivement, comme vous avez dit, la première étape, c'est de prendre des documents physiques ou digitaux, les océriser, juste de pouvoir reconnaître le texte par l'ordinateur. Et ensuite, on peut poser n'importe quelle question basée sur ce texte. On a déjà des avocats qui travaillent avec nous et qui ont fait différents tests avec l'AI pour poser des questions, pour préparer leur plaidoirie avec des résultats très prometteurs. Justement, prometteur, c'est-à-dire quoi ? C'est convaincant ? On a déjà des choses qui marchent ? Tout à fait. Je dirais que c'est convaincant. Dans les grandes lignes, ça marche très bien. Le seul détail sur lequel il y a encore de l'amélioration avec ces outils, c'est vraiment les spécificités. Si, par exemple, ils ont besoin d'un détail sur un droit cantonal que dans le canton de Vaud, par exemple, la GPT, parfois, peut se tromper pour donner des détails qui correspondraient plutôt à Genève. Donc, ça serait vraiment sur ces détails-là où l'humain doit encore particulièrement faire attention et donner son input. Mais il y a déjà toute une base de travail qui est utilisable au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler là d'IA générative ? Cette IA qui, on a l'habitude de le voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui fabrique des images, qui fabrique des films avec tout ce que ça implique comme risque. Mais là, typiquement, dans le métier d'avocat, c'est de l'IA générative ? Exactement. Quand on parle d'IA en ce moment, qui est toute la hype, on parle effectivement d'IA générative. L'IA en elle-même existe depuis très longtemps. La seule nouveauté avec cette IA générative, qui a commencé surtout avec ChatGPT, c'est que ça va générer du contenu, du texte, en l'occurrence de ChatGPT, mais maintenant aussi des images, des vidéos, on a entendu parler des deepfakes, de la musique, que vous avez peut-être entendu aussi. Toutes sortes de différents contenus qui vont essayer d'imiter un output humain, au final. L'impact de l'intelligence artificielle sur le métier d'avocat, sur les professions juridiques, au sens large, c'est quoi ? Au sens large, sur les métiers juridiques, ça va surtout permettre une optimisation d'un travail, une réinvention de comment est-ce qu'on organise son travail, comment facturer les clients, qui pour l'instant, c'est surtout basé sur le temps. Mais avec l'IA, la valeur ajoutée de l'avocat est différente, vu que le temps est réduit, forcément, avec les outils qu'on peut utiliser, il faudra repenser comment le travail d'avocat est fourni, mais ça permet aussi une optimisation, de ne pas perdre du temps sur lire 100 000 e-mails dans le cadre d'une investigation, par exemple, et de pouvoir se focus sur d'autres thématiques, ou amener une autre valeur ajoutée. Au-delà du côté très exploratoire qu'on a abordé en début d'entretien, avec ces plaidoiries, ces questions qui peuvent être générées par l'IA grâce à des documents dans lesquels l'intelligence artificielle irait lire, il y a des applications très concrètes aujourd'hui qui visent à quoi simplifier le carcan administratif d'une étude, par exemple ? Effectivement, il y a beaucoup d'outils qui sont développés avec le but premier de réduire ce carcan administratif, comme vous dites, de faire des recherches dans des bases de données qui sont souvent énormes dans le cadre légal, de aussi faire des résumés sur la base de différents documents, de préparer déjà des textes, donc ne pas remplacer tout le travail d'un avocat, mais de faire déjà une base. On a aussi Deep Judge, une entreprise suisse, qui permet de faire des recherches dans l'environnement de documents d'une entreprise, sur la base de leurs propres documents, et sans devoir trouver les mots-clés, donc pouvoir écrire en langage naturel, retrouver les documents qui vous intéressent. C'est aussi ça l'avantage, de pouvoir l'utiliser de manière plus naturelle, ces outils de travail. Est-ce qu'on sait qui utilise l'IA aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Et qui sont les profils, entre guillemets, d'avocats qui peuvent plus facilement utiliser l'IA ? Oui, alors Nexus Nexus a sorti un rapport qui dit que dans les derniers six mois, il y a eu une vaste augmentation du nombre d'avocats qui ont adopté l'IA et qui travaillent régulièrement avec. C'était environ 11% il y a six mois, en juillet. Maintenant, ce pourcentage se monte à 26%, et plus d'un tiers des avocats ont indiqué à Alexis Nexus qu'ils ont comme plan d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur travail de manière régulière. Et on sait quels sont éventuellement les freins ou est-ce que l'intelligence artificielle ne dépasse pas l'intelligence humaine ? Alors déjà, des freins, il y a beaucoup d'a priori. Quand on parle avec les avocats, quand on fait des workshops, on parle avec eux, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les risques de l'IA, surtout les risques liés à la protection des données, mais aussi notamment les risques liés aux résultats. Est-ce que les résultats sont vraiment bons ? Et souvent, dans ces cas-là, ce qu'il faut remettre en perspective, c'est qu'on compare l'IA à des standards énormes, et on s'attend à ce que ce soit toujours parfait. L'output, comparé à un humain, qui lui fait aussi souvent des erreurs, ou même des juniors dans les cadres, dans les cabinets d'avocats, qui souvent font ces travaux manuels d'écrire un premier jet de documents, ou revoir des documents, qui après seront revus par des avocats avec plus d'expérience. Et ce sera surtout ces travaux-là manuels que l'IA, en tout cas en ce moment, est capable de remplacer ou complémentariser. Vous parlez de protection des données, c'est une question très importante, parce qu'il faut quand même dire, ces intelligences artificielles, elles vont puiser dans des données qui sont parfois extrêmement sensibles. Et puis ces données, elles sont quoi ? Elles sont bombardées ensuite dans un serveur. Donc en fait, on ne sait pas où elles vont, ces données. Alors il faut effectivement faire très attention quand on utilise ChatGPT, surtout celui qui a tout le monde à accès, qui est du coup connecté à Internet et donnerait l'information de toutes les données que vous écrivez dans ChatGPT à l'entreprise OpenAI aux Etats-Unis. À EY, dans mon entreprise, on a exprès du coup développé cet outil où nous lions à GPT, mais on a une version privée sur un serveur dédié à EY. et donc toutes les données restent sécurisées, ne sont jamais partagées sur Internet. Et donc les cabinets d'avocats devraient avoir accès à ce genre d'outils, soit par des prestateurs externes comme EY ou en interne installés sur leur propre serveur où on peut garantir que les données restent sécurisées. Sinon, elles se retrouvent sur Internet, effectivement. Un mot encore, que dit la loi quant à l'usage de l'intelligence artificielle ? Quel est le cadre juridique au fond ? Oui, alors ce cadre juridique, pour l'instant, il est encore en train d'être mis en place au niveau européen avec le EU AI Act, qui est en cours de développement et en cours de discussion. Là, l'important qu'il y a de savoir, c'est que les différentes intelligences artificielles et les outils qu'utilisent l'intelligence artificielle vont être classifiés par rapport à un niveau de risque. Et suivant combien de risques ces outils posent aux utilisateurs, les lois seront plus ou moins strictes ou même bannir des technologies complètement, suivant l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui l'emploieront donc. Et la Suisse va s'aligner, le Conseil fédéral a annoncé qu'il s'alignerait sur cet acte européen et qu'il veut encourager l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais dans un cadre sécurisant pour les citoyens suisses. Merci beaucoup, Maria Ratet. Merci à vous. Maître Nicolas Capt, bonjour. Bonjour. Et Maître Grégoire Mangat, bonjour Monsieur le Bâtonnier. Bonjour Monsieur Sédoux. Alors Nicolas Capt, vous êtes le geek de service aujourd'hui ? Alors je ne sais pas, vous me le direz ? Et Grégoire Mangat, alors vous êtes surtout actif sur Twitter, qui est devenu X. Vous êtes tous les deux plutôt ouverts à ces questions d'intelligence artificielle. Nous aurons dans quelques minutes la visite d'un homme probablement plus rétif que vous à cette idée. C'est le Bâtonnier Alec Raymond. Il vous écoute et nous rejoindra. Alors cette intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle évoque à vos oreilles ? D'abord, en quelques mots chacun, Nicolas Capt, Je pense qu'elle évoque tout à la fois beaucoup de promesses et beaucoup de mensonges, dans tous les sens du terme. À savoir qu'évidemment, c'est un progrès, c'est en tout cas une évolution. Une révolution, c'est difficile de le dire à ce stade. On voit que les outils les plus communs d'intelligence artificielle générative sont emprunts de beaucoup de défauts. Et on pourrait y revenir, notamment dans la matière juridique. Évidemment, beaucoup de promesses, beaucoup de tâches subalternes, répétitives qui peuvent être évitées. Mais je dirais qu'on navigue quelque part entre des promesses qui vont être sans doute tenues, qui le sont en partie déjà, et des promesses qui ne le seront pas. Grégoire Mangin ? Je suis complètement d'accord avec ceci. C'est vraiment un mouvement qui a commencé il y a des dizaines d'années, d'ailleurs. Alors, on en parle beaucoup plus depuis quelques mois parce que chat GPT, tout d'un coup, il y a un effet de réel. C'est-à-dire que derrière notre écran, on a l'impression qu'il y a une personne et on a envie de transpercer l'écran pour aller voir qui est cette personne qui nous répond de façon assez, avec beaucoup d'erreurs, évidemment, mais de façon assez saisissante. Voilà, donc on en parle beaucoup, mais c'est une évolution qui a commencé il y a longtemps et qui ne va pas s'arrêter. Mais c'est quoi pour vous l'intelligence artificielle ? Au fond, est-ce que les téléphones portables que nous avons dans notre poche ne sont pas déjà de l'intelligence artificielle ? La numérisation de nos métiers respectifs n'est-elle pas déjà une sorte d'intelligence artificielle ? Je trouve cette manière de voir les choses assez intéressante parce que finalement, ça c'est une vraie tarte à la crème, mais au fond, l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligente, c'est de la computation pure et dure. Et finalement, il faut toujours se souvenir que finalement, le mode de fonctionnement de ces intelligences artificielles génératives est basé sur la probabilité d'occurrence du mot suivant. Donc ce qui fait que le dispositif, quand il écrit une phrase, enfin je dis « il », c'est une sorte d'animisme, ne sait pas quelle va être la fin de la phrase en cours. Donc ça montre bien que ça ne relève pas du tout de l'intelligence, ça ne relève pas du tout de l'analyse, ça relève simplement d'une compilation, d'une agrégation, d'une sélection de sources existantes, d'une recombination. Donc en tout cas, ce n'est pas ma vision de l'intelligence au sens strict. Et vous, Grégoire Mangin ? Encore une fois, je suis complètement d'accord. Ce qui est assez saisissant, c'est qu'il y a encore 20 ans, il y a 30 ans, prenons l'exemple par exemple de notre apprentissage de l'anglais. En tout cas, le bâtonnier Raymond, le maître Cap, moi-même, vous certainement aussi, M. Sédoux, quand on apprenait l'anglais, c'était encore apprendre des règles de phonétique, apprendre un vocabulaire, apprendre des règles de grammaire. Et au fait, ça c'est le début de l'intelligence artificielle, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis depuis 20 ans, puis de façon encore plus saisissante dans l'accélération que l'on vit, c'est des informations qui sont traitées de façon extrêmement rapide. Maître Cap parlait des processeurs, du volume de données qui peuvent être traitées. Et puis, on a des machines qui s'affranchissent des règles, en réalité, mais qui identifient dans cette masse de données des patterns, des éléments de régularité, et qui ensuite va en déduire des règles. À partir de ce que la machine identifie dans ces volumes de données monstrueux, c'est la machine qui définit ses propres règles. Donc c'est assez saisissant, c'est infini. Et est-ce que c'est utile aujourd'hui dans vos quotidiens d'avocats, Nicolas Cap ? Alors oui, mais dans une mesure assez limitée. Alors je ne sais pas si on va faire dans un inventaire à l'après-verre la liste des usages actuels raisonnables. Mais disons qu'il y a évidemment... Allons-y. En tout cas, il y a des types d'usages. Je dirais qu'il y a des usages pour retrouver des documents, pour classer des aides à la classification de documents, des aides typiquement pour les cabinets qui font des fusions-acquisitions, qui ont des tonnes de documents à revoir. C'est très utile, ça permet d'éviter de compulser à la main des dizaines de milliers de pages. Donc c'est sûr que, évidemment, que ça, c'est très utile. L'identification, ce genre de choses-là. Évidemment, beaucoup des logiciels de traduction aussi, qui sont maintenant... qui ont atteint un niveau de maturité assez impressionnant, quoiqu'ils ne sont pas parfaits, mais ils sont bien améliorés. Et puis, finalement, il y a aussi, et peut-être ça, ça commence à relever, ça relève en partie d'un certain fantasme, le remplacement de l'avocat par la machine et le fait de demander, par exemple, à Chad GPT de résoudre une question juridique. Parfois, globalement, la réponse est satisfaisante. Ça peut éclairer sur une problématique de manière assez générale, sur une problématique de manière satisfaisante. Mais enfin, il ne faut pas faire le pas de trop. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, si on dit, donne-moi les références précises de la jurisprudence du tribunal fédéral dans ce domaine. En général, on obtient, quand on pose une question qui a trait au droit du bail, une réponse en droit de la famille. Il n'y a absolument, il n'y a aucune fiabilité des références juridiques. Et c'est évidemment la limitation. On a vu aux États-Unis un avocat qui a été poursuivi par son autorité disciplinaire parce qu'il avait confié à, je ne sais pas si c'est Tchad-GPT ou équivalent, mais le soin de rédiger une plaidoirie. On s'est rendu compte que le dispositif avait inventé tout un tas de précédents qui n'existaient pas. Donc là, c'est vraiment, là, il y a un gros triangle rouge, un gros signe de danger parce que ça, ce n'est pas du tout au point. Est-ce que demain, ce qu'on dit aujourd'hui, est-ce que demain sera valable ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, oui. Oui, ça, évidemment, personne n'a la réponse. Grégoire Mangat, pourquoi vous êtes-elle utile dans votre pratique ? Alors, c'est des utilisations assez modestes, mais en permanence, maintenant, j'ai Tchad-GPT qui est ouvert sur mon écran. Vous lui demandez quoi à Tchad-GPT ? Je peux lui demander des reformulations, je peux lui demander de m'aider, alors souvent, c'est pour des reformulations dans une langue étrangère, mais je peux lui demander de faire une synthèse d'un texte, je peux lui demander d'essayer d'organiser, si je dois faire une présentation, d'organiser, de m'aider à disposer les futurs slides, les futurs diapositives de ma présentation, enfin voilà. Cela dit, je suis conscient lorsque je lui pose, quelle que soit la question que je lui pose, je suis conscient qu'en l'état actuel des choses, je crois que les études disent qu'à peu près 30% de ce qui est fourni par Tchad-GPT est faux. Voilà, donc j'ai cette conscience du caractère 13. Ce qui est fourni par les avocats est vrai ? En tout cas, est un peu moins faux, disons. Donc, je suis en tout cas conscient des limites de l'outil, je suis conscient de son caractère expérimental, mais je suis conscient aussi de ce que la machine fait des progrès minute après minute. Donc voilà, je ne pense pas que... Il y a peut-être un point qui est intéressant, c'est au fond, on conçoit actuellement, à tout le moins, on devrait le concevoir comme tel, ces dispositifs comme des aides à la décision finalement, des supports, des béquilles, ce qu'on voudra. Il y a quand même un risque si les outils s'améliorent dans le rendu, sans être totalement parfait, que finalement, de l'aide à la décision, en glisse lentement et un peu subrepticement vers des décisions en tant que telles. C'est aussi valable dans le domaine médical, pour l'instant, l'IA est essentiellement une aide à la décision et on peut vraiment se poser la question s'il n'y aura pas un renversement qui est un peu problématique, à savoir que finalement, l'avocat ou le médecin vont se fier à l'avis de l'intelligence artificielle et finalement, on va faire sien de cet avis-là. Et finalement, aussi, dans une optique d'éviter une éventuelle responsabilité juridique, pour le cas où en un procès, on nous dit l'intelligence artificielle, vous avez pourtant dit de faire ça, vous avez fait le contraire, etc. Il y a aussi ce risque que la place prise par l'IA passe d'une aide à la décision à une décision tout court et ça, ça pose des problèmes évidemment assez compliqués. Et quand on parle de décision, on parle aussi de jugement. l'aide à la décision pour un magistrat, pour un juge, avec l'intelligence artificielle, ça ne vous inquiète pas, Maître Grégoire Mangat ? Bon, ça ne m'inquiète pas du tout, mais je pense qu'on en est très loin. Je ne vois pas que le futur, en tout cas, l'environnement très, très automatisé que vous décrivez et qui toucherait à ce point l'univers de la justice, je ne vois pas que ce soit le présent avant 15, 20 ans. Nicolas Carte est moins d'accord. Alors, je crois que ça dépend, il faut distinguer le type de cause dont on parle. Si on parle d'avoir une cour correctionnelle avec un ordinateur qui remplace le président, ça, effectivement, je suis d'accord. Je pense que je ne suis pas certain que ni Maître Mangat ni moi-même le connaîtrons. En revanche, je suis un peu moins péremptoire pour ce qu'il s'agit de dossiers plus répétitifs. Imaginez des contestations de petites ordonnances pénales pour du stationnement, des choses comme ça. Il y a déjà dans certains pays des automatisations avec la possibilité de recourir à ce qu'ils appellent un opérateur humain en cas de contestation. On a toujours laissé l'humain quelque part, on lui réduit sa place, mais on ne l'annile pas complètement. Mais au fond, on peut imaginer quand même que pour un certain nombre de cas assez répétitifs où finalement la décision n'est peut-être pas si complexe que ça à prendre parce que c'est sur des éléments très objectifs avec peu de variabilité et un facteur humain assez limité, on peut imaginer que ça s'instille un peu plus vite que prévu. Oui, mais de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle du remplacement du juge ? Si on parle du remplacement du juge, on est à 15-20 ans voire plus. En réalité, le client, son souci, c'est de résoudre l'incertitude. Comme il y a une sorte de futurologue de la profession qui s'appelle Susskind qui écrit depuis 20 ans des choses que tous les avocats lisent et lui dit les clients n'ont qu'une préoccupation, c'est solving uncertainty, résoudre l'incertitude. Tant que l'avocat ait le système judiciaire, enfin l'avocat lorsqu'il est consulté pour des conseils ou lorsqu'on est dans le domaine du litige, l'avocat plus le système judiciaire ou un système arbitral, tant que cette paire-là est la meilleure pour résoudre l'incertitude, alors voilà, le système va tenir. À partir du moment où l'avocat et où le système judiciaire ne seront plus les meilleurs pour résoudre l'incertitude, alors il y aura un remplacement. Mais pour que le système judiciaire ne soit plus le meilleur instrument, il faut le changer complètement, il faut le déboulonner. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un système privé qui s'impose, par exemple, pour des petits litiges, par exemple, lorsque les dettes d'argent sont reconnus et qu'il n'y a pas, dans le fond, mille interprétations possibles des faits. Mais il faut quand même qu'un système étatique ou privé s'impose comme nouveau mode de règlement de ces litiges. Enfin, on est quand même très très loin de cela. Il y a le mot client qui a été prononcé, je le note quand même, ça fait presque un quart d'heure qu'on discute. On avait oublié qu'on parlait à un journaliste. Mais les clients, justement, l'intérêt du client dans tout ça. Je pense que, comme le dit très justement Mait Mangea, je pense que l'intérêt du client est toujours ce qui va gouverner les choix fondamentaux. Au fond, l'avocat a pour vocation de se mettre au service de ses clients et peut le faire de différentes manières. Évidemment, il peut souhaiter avoir recours à l'intelligence artificielle pour augmenter son efficience, pour diminuer ses coûts. Mais enfin, si c'est au préjudice du client, ça va se savoir assez vite. Et disons, ce n'est pas souhaitable pour personne qu'une utilisation qui est à l'encontre des intérêts du client, ça paraît sur le long terme assez peu vraisemblable. En termes d'organisation, gagner plus d'argent ou travailler moins ? Gagner plus d'argent, franchement, ça m'étonnerait. Je ne vois pas comment. Ça va certainement changer beaucoup de choses. Trêter davantage de dossiers à la fois. En tout cas, si vous demandez, ce n'est pas mon domaine, mais si quelqu'un, un avocat qui a l'habitude de rédiger des contrats aujourd'hui, demande à l'intelligence artificielle de produire une base, un contrat, disons, qui ressemble un peu à quelque chose, en quelques secondes, il aura son modèle. Donc, évidemment que ça devient difficile de facturer à plusieurs milliers de francs. Mais voilà, mais ça oblige à repenser les choses. Ce temps dégagé, ça peut être plus d'interaction avec le client. C'est certainement du temps à mettre aussi à disposition de la culture juridique, de tout ce qui doit être acquis pour continuer d'être plus fort que la machine. En tout cas, dans certains registres où la machine en l'état actuel des choses est moins forte que l'homme, que l'avocat, eh bien, cultiver ces différences pour précisément exister par rapport à la machine. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé qui est intéressant, c'est finalement, il ne suffit pas d'envoyer une instruction à l'intelligence artificielle pour qu'elle donne forcément la bonne réponse. Il y a toute une science, alors je ne sais pas si on peut l'appeler vraiment science, mais enfin, toute une pratique qui est en train de se développer autour, disons, de la rédaction de ce qu'on appelle les promptes qui sont les instructions. Donc finalement, dépendant de la manière dont la question est formulée, la réponse va être très différente et le rendu d'une qualité extrêmement différente aussi. Donc, il y a aussi peut-être toute une culture à acquérir pour l'avocat par rapport aux instructions qui vont être données. Et on se rend compte qu'au fil des mois que ce n'est pas si instinctif que ça et que ça répond à certaines règles et à certains principes. Et cibler aussi les bases de données. Pardon de revenir là-dessus, mais ça, c'est très important. Et d'ailleurs, les anglo-saxons parlent de GAIGO, G-I-G-O, garbage in, garbage out. Donc, si vous posez les mauvaises questions ou si vous alimentez de façon approximative la machine, vous aurez du déchet. Enfin, s'il y a du déchet à l'entrée, il y a du déchet à la sortie. La question de la base de données, où est-ce qu'on va chercher l'information, quelle information, qui maîtrise l'information qui est ensuite utilisée ? Oui, c'est une grande problématique qui dépasse bien la vocature, mais il y a un problème qui a été identifié depuis quelques temps. Évidemment, tout dans l'intelligence artificielle dépend de ce qu'on appelle le dataset, soit la base de données ou des bases de données qui sont utilisées par la machine. Mais au fond, on se rend compte et on s'est rendu compte d'un effet pernicieux, c'est plus du contenu sera créé par l'intelligence artificielle, plus finalement l'intelligence artificielle va se nourrir dans une forme de cannibalisme de son propre contenu. Il y a une sorte d'effet d'amplification des erreurs, des incertitudes, etc. Donc, il y aura une sorte de corruption des données de base qui est très préoccupante et ça ne concerne pas uniquement le droit, mais c'est une question aussi. Sur des problématiques très simples, on en a parlé, sur des dossiers qui paraissent anodins, est-ce que là, les avocats ne sont pas en concurrence avec la machine, avec une forme de chuck bot pour quelques francs, quelques dollars, on va pouvoir soumettre nos problèmes juridiques à une machine qui pourra y répondre très rapidement et sans engager des frais, des honoraires. Quand vous dites qu'on pourra soumettre, vous pensez aux clients, aux justiciables, aux personnes. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait de concurrence. Ce n'est pas tout à fait la même utilisation, mais ça permet de reparler du client dont on parlait il y a quelques minutes parce qu'effectivement, je pense que le développement de ces outils, il a un effet probablement sous-estimé, mais que je trouve très intéressant, c'est que les justiciables ont accès à de l'information juridique beaucoup plus simplement qu'avant. Ça veut dire que n'importe qui, au fait, les gens ont la tête remplie de questions juridiques pour leurs affaires privées, pour leurs affaires professionnelles, dans leur quotidien, les gens se posent plein de questions juridiques. Avec ce type d'outils, ils peuvent avoir une conscience plus fine de l'existence de leurs droits. Et des gens qui sont conscients de leurs droits ont envie de les mettre en œuvre, peut-être d'agir en justice et tout ça. Et donc, je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question de savoir si cette population beaucoup plus consciente de ces droits va avoir envie de mettre en œuvre ces droits. Et donc, est-ce que les avocats vont être au rendez-vous au fait de cette population plus informée, mieux informée ? Est-ce que vous allez vous faire donner la leçon par vos clients, Maître Nicolas Cap, comme parfois, aujourd'hui, des enseignants se font donner la leçon par leurs élèves ? Oui, ou des médecins par des patients qui sont allés faire des recherches médicales spécialisées avant leur consultation. Oui, je pense que... Mais je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Comme disait Maître Mangat, je pense qu'effectivement, ça renforce l'éducation générale de la population sur les matières juridiques. Je pense qu'en partie, ça va peut-être détourner certaines petites consultations sur des sujets qui finalement pourront trouver réponse en deux-prampes sur Tchad-GPT. Maintenant, dès qu'il y a un certain niveau de complexité ou la nécessité de faire valoir des droits en justice, je ne pense pas que ça va vraiment parasiter l'avocat. Maintenant, on peut imaginer qu'il y a tout un tas de prestataires qui vont surgir, qui seront un peu une zone grise entre Tchad-GPT et l'avocat et offrir des services juridiques de conseils qui existent déjà. Il y a déjà tout un tas de cabinets juridiques qui ne sont pas constitués d'avocats et je pense que ce segment-là va sans doute se renforcer. Est-ce que certains métiers sont amenés à disparaître ? Grégoire Mangin, est-ce que la secrétaire de réception sera toujours aimable avec l'intelligence artificielle ? Je crois qu'il y a des études très contradictoires sur la question de l'impact sur l'emploi. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a une transformation certainement des métiers, certains métiers. et puis c'est une incitation à être meilleur. Il faut le voir. Je ne sais pas si ça va correspondre à du mieux vivre, à du bien-être, tout cela. Mais une invitation, encore une fois, je le disais tout à l'heure, à être meilleur que la machine. Le droit, ce sont des règles, mais le droit aussi, ce sont des facteurs non juridiques. Le droit, c'est de la nuance et du contexte. Le droit, c'est de l'esprit critique aussi, la mise en œuvre du droit. Donc sur ces facteurs juridiques, la prise en compte de valeurs sociales, de valeurs économiques, de valeurs morales, de valeurs politiques, pour interpréter, pour alimenter, pour comprendre la complexité des choses, là, on n'est pas si mal par rapport à la machine. Donc il faut, je pense, cultiver, cultiver notre écoute, cultiver ces choses-là pour peut-être appliquer la règle de droit ou en tout cas, offrir une application de la règle de droit qui soit un peu plus intelligente que... La machine ne fait que cracher de l'existant. Voilà. On peut imaginer que le droit, produire du droit, dire, interpréter le droit, ça n'est pas que recracher de l'existant, mais c'est justement inclure tout le reste dans une interprétation au service de notre client. La machine... Pardon. Je crois qu'aussi, l'accompagnement, on va bien au-delà de la simple problématique juridique. On le voit bien quand on accompagne des clients au tribunal et quel que soit le type de client, la relation humaine, l'encadrement, le fait de rassurer, c'est des éléments qui sont excessivement importants. Et je crois que la machine, pour l'instant, ne les offre pas. Et même si elle devait les offrir de manière de plus en plus efficace en apparence, ça reste de l'empathie artificielle et ça n'a aucune forme de réalité d'enracinement et de véracité. Donc je crois que de ce point de vue-là, l'avocat est, disons, pendant encore un temps où peut-être on continuera de valoriser l'aspect humain, je crois que cet aspect sera très difficilement remplaçable. Sur l'analyse juridique pure, on peut être un peu plus réservé, mais avec ce que je disais avant, en fond, on n'est pas certain de l'évolution exacte de l'analyse juridique. Pour l'instant, elle est quand même très imparfaite. La machine n'a pas d'existence propre, n'a pas de libre arbitre en quelque sorte. C'est ce que nous dit Grégoire Mangat, c'est peut-être... Elle n'a aucun libre arbitre. Le frein à toute dérive, c'est que cette machine-là reste contrôlable. Par définition, aucun libre arbitre vu qu'elle ne comprend rien. Donc le libre arbitre nécessite en général de comprendre, mais comme il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de libre arbitre. Et c'est... Alors, ça encore, on parle aujourd'hui et peut-être que demain, on nous prouvera l'inverse, mais pour l'instant, on serait que les machines auxquelles on prêterait à une existence propre avec des affects de la tristesse, du bonheur, de l'angoisse, de la solitude, on n'y est pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on n'y arrive pas. C'est des questions très philosophiques sur l'existence de l'être et de l'âme que pour l'instant, on a même de la peine à résoudre pour les êtres humains. Alors c'est sûr, pour les machines, on n'est pas complètement encore calé sur la question. C'est très important. Deep Blue bat Garry Kasparov, mais Deep Blue ne comprend pas qu'il a battu Garry Kasparov. Mais Garry Kasparov comprend qu'il était battu par Deep Blue. Ça certainement, il y pense. Question aussi sur la formation, parce que c'est des défis, c'est des enjeux. Est-ce que ces questions-là de l'intelligence artificielle, de ces outils, des enjeux liés au numérique, sont, à votre avis, assez présentes dans le cursus de formation et même dans les formations continues qui sont proposées aux avocats, aux métiers du droit ? Je crois qu'en tout cas, il n'y a pas matière à tout chambouler parce que cet avocat renouvelé dans cet environnement où la machine prend plus de place, pour moi, ça reste un avocat qui ne peut que cultiver l'excellence, notamment la culture juridique. C'est-à-dire que pour pouvoir détecter les erreurs de la machine, pour pouvoir nourrir la machine avec les bons documents, pour pouvoir nourrir la machine avec les bonnes questions, les bons prompts, l'avocat doit être excellent. L'avocat doit avoir une culture juridique solide. Donc, il n'y a pas de... Après, l'avocat doit certainement aussi, je le disais tout à l'heure, on le disait, nous le disions tout à l'heure, travailler sur le non-juridique, travailler sur la qualité de l'écoute. Et ça, il n'y a pas forcément besoin de l'apprendre à l'université. C'est une exigence qui est posée à tout un chacun, mais qui peut être cultivée. Oui, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, peut-être qu'il y a une nécessité pour des ateliers un peu techniques de... J'imagine, je ne sais pas, que l'ordre des avocats un jour pourrait offrir un séminaire sur les promptes juridiques. C'est parfaitement imaginable. Ça ne me semble pas du tout fantasque de penser ça. Mais je suis d'accord avec Maitre Mangea sur le fait, je ne pense pas, il faut tout révolutionner à ce stade. Et on est plutôt dans une évolution forte qu'une révolution. Et si un avocat se prétend à ce stade révolutionner, c'est un petit peu inquiétant, presque. Merci pour cet échange. Accueillons sans plus tarder une intelligence qui n'a rien d'artificiel. Maître Alec Raymond. Bonjour, M. le bâtonnier. Bonjour, M. Cédoux. Avez-vous un ordinateur ? J'ai plusieurs ordinateurs et un téléphone portable. Alors, votre regard sur cette première partie, sur ce dialogue entre ces deux jeunes avocats ? Je suis un peu malheureux parce qu'au fond, je m'attendais à un affrontement et puis je découvre qu'au-delà d'une sorte d'élan d'enthousiasme de façade, mes amis captent et mangea, partage à peu près toutes mes réserves par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle dans le métier d'avocat et dans le rendu de la justice. Donc, au fond, je me réjouissais de les contrer sur toute une série d'arguments. J'ai presque envie de les applaudir. Donc, finalement, vous n'êtes pas si rétrograde que ça ? Je suis totalement rétrograde et je pense avec eux que la machine ne remplacera jamais l'avocat et qu'au-delà du simple outil de travail qu'on évoquait il y a quelques instants, elle ne remplacera jamais les dimensions notamment humaines, sentimentales, un peu romantiques et surtout scientifiques, analytiques. la capacité de jugement essentielle aussi bien pour l'avocat que pour le juge. Et pour vous, ça n'appartiendra jamais à la machine, ces éléments que vous venez de décrire ? Ça n'appartiendra jamais à la machine parce qu'au fond, la machine, comme le bâtonnier Mangal indiquait tout à l'heure, elle ne fait que régurgiter de manière assez mécanique et plus ou moins adéquate les millions de données dont elle a été gavée. Si on veut prendre un exemple lié à notre profession, la machine, par exemple, n'explorera jamais la possibilité d'un changement de jurisprudence puisqu'elle ne gère que ce qui est et qu'elle est incapable d'appréhender ou de se projeter vers ce qui pourrait être. Et c'est pour ça que l'avocat et son sens du jugement, et une fois encore, sa capacité d'analyse ne pourra jamais être battue par la machine sur ce terrain-là. C'est impensable. Est-ce que vous n'êtes quand même pas aveuglé par un certain nombre de réalités qui s'imposent aujourd'hui à tout le monde avec une émergence de la machine, qu'on le veuille ou non, avec ces outils qui existent, qui sont des aides à la décision et qui, tôt ou tard, par les avocats ou par d'autres, vont être utilisés pour faire plus d'argent, pour gagner du temps ? Je ne sais ni pour l'argent ni pour le temps. Je crois qu'il faut distinguer les sujets. L'avocat dispose désormais, d'ailleurs, comme beaucoup d'autres professionnels, d'innombrables bases de données qui lui permettent de déserter un peu les livres et d'achever en un temps record des recherches complexes et de manière relativement exhaustive. Donc, cette partie-là, je ne la remets pas en cause. Le procédé est efficace et puis, il faut bien constater, et on le disait il y a un instant, que ça ne débouche finalement que sur la compilation de ce qui existe déjà. Le problème, c'est que l'art de l'avocat, c'est précisément d'inventer ce qui n'existe pas encore, de trouver la formule magique qui va faire basculer une décision, l'idée que personne n'a eue à sa place et ça, la machine, elle ne peut pas le faire parce que, comme le rappelait très opportunément Maître Cap tout à l'heure, elle ne comprend pas, elle ne comprend rien. C'est pour ça que quand on dit intelligence, dans le mot intelligence, étymologiquement, il y a cette notion de comprendre, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il y a un artifice qui nous sert aujourd'hui d'outil de travail dans un certain nombre de domaines et puis c'est là que ça s'arrête et ma grosse divergence de vue avec nos deux brillants interlocuteurs du jour, c'est que moi, je suis persuadé que ça s'arrête à jamais, tandis que semble nourrir l'espoir qu'un jour, le juge sera un robot, l'avocat, une machine et pourquoi pas le justiciable, une abstraction. Ça n'arrivera pas. Et pourtant, un ordinateur équipé de ChatGPT4 réussit brillamment le barreau de New York, quand même. Alors écoutez, comme je ne suis pas aussi ringard que vous pouvez l'imaginer, j'ai demandé à ChatGPT4 si un jour la machine remplacerait l'avocat. Alors, je me permettrais quand même cette citation parce que je crois qu'elle récapitule à peu près tout ce qui est essentiel. C'est ChatGPT qui s'exprime. Le travail des avocats comprend souvent des éléments complexes tels que l'interprétation des lois, la prise en compte des nuances dans les cas individuels, la gestion des relations avec les clients, la négociation et la plaidoirie devant les tribunaux. Ces compétences exigent une compréhension approfondie du contexte, un raisonnement juridique et une capacité d'adaptation aux situations changeantes. De plus, le domaine juridique implique souvent des enjeux éthiques, des décisions délicates et des problèmes humains qui nécessitent une sensibilité et une compréhension émotionnelle des compétences qui sont généralement mieux gérées par les avocats humains. Pardon pour cette longue citation, mais une fois encore, c'est ChatGPT qui me sert sur un plateau l'antidote à toute promotion de l'intelligence artificielle au service de notre profession. Donc, cet avocat, cet ordinateur, cet avocat virtuel, c'est un mirage. avec encore cette nuance de l'outil de travail parce que je ne minimise pas du tout l'utilité et l'efficacité de l'intelligence artificielle dans toutes les bases de données dont on dispose aujourd'hui. Si vous prenez par exemple le traducteur Dipl, c'est vrai, qui rend des services quotidiens, il a même permis d'ailleurs à des centaines d'avocats de faire semblant désormais de maîtriser une langue dont ils affirmaient pompeusement sur leurs sites internet qu'ils les connaissaient. Maintenant, c'est presque vrai. Donc, voilà un logiciel qui est utile et puis, dans un étage en amont de tout ça, toutes les banques de données, de jurisprudence, de doctrine, qui pourraient nier que ces outils-là aujourd'hui sont d'une utilité quotidienne ? Mais ça ne touche évidemment d'aucune façon le raisonnement juridique, le feeling, l'instinct. Et puis, si on se met du côté des juges, le jugement, parce que la machine, elle ne juge pas, elle ne sait pas juger et elle ne saura jamais juger. Pour vous, l'essentiel n'est pas en danger. Pour autant, vous n'appelez pas à des garde-fous, à peut-être une forme de cadrage. Vous êtes très optimiste quand on vous entend. Vous dites, ça n'arrivera pas. Non. Alors, ce qui me rend en revanche pessimiste, c'est que je constate, mais ça n'est pas lié à la pratique de l'avocat, je constate que ceux qui lancent le plus de cris d'alarme en lien avec l'intelligence artificielle sont les mêmes que ceux qui la fabriquent et qui la développent. Sur le mode de l'apprenti sorcier qui nous dit je suis en train de développer un truc formidable, il va probablement vous péter à la figure, pardon pour l'expression, mais en tout cas, je vous aurais prévenu. Et c'est assez singulier de constater à la lecture de la presse qu'au fond, ceux qui lancent les cris d'alarme et qui appellent le plus à la prudence et au contrôle, ce sont précisément ceux qui développent l'intelligence artificielle dans ses moindres détails. Et ça, c'est évidemment un signe très, très inquiétant. J'ai envie d'interroger les deux brillants avocats qui ont démarré cet entretien. Maître Nicolas Capte, manifestement, vous êtes relativement tous d'accord sur l'essentiel. Alors, on a l'air d'être tous d'accord sur l'essentiel avec la réserve du bâtonnier Raymond de ce qu'il adviendra demain. Peut-être un point qu'on n'a pas évoqué et qui mériterait peut-être de l'être, c'est au fond des limitations qui sont inhérentes aux règles de la profession d'avocat, en particulier le secret de l'avocat et la protection des données. Et sans trop élaborer, c'est quand même aussi une obligation de l'avocat s'il veut soumettre un cas ou disons d'abstractiser, d'anonymiser de manière totale et complète. Il y a ce risque-là qui se confond qui est quelque part entre le secret d'avocat et la protection des données qui est une limitation qui est très forte et qui est sans doute un frein à l'adoption très important pour le domaine juridique et notamment l'avocature, bien davantage que dans d'autres domaines où finalement les gardes-fous sont moins exigeants. Parce que glisser une traduction sur un logiciel en ligne et quand la traduction concerne des clients, des affaires sensibles, en quelque sorte, ces données, on les exporte en dehors des frontières ? Oui, alors après, ça dépend. Il y a différents types de dispositifs avec différents types d'abonnements qui offrent des garanties réelles ou illusoires différentes, mais disons, en tout cas, il y a cette nécessité de prendre en compte le secret d'avocat et la protection des données de manière, disons, assez étroite. Grégoire Mangat, souhaitez-vous réagir au propos du bâtonnier Raymond ? Non, pas spécialement. Comme vous l'avez dit, nous sommes d'accord sur l'essentiel et nous sommes même d'accord sur l'étonnante modernité du bâtonnier Raymond. Vous appelez une sorte de mot de la fin ? Alors, à ce titre-là, je vous dirais encore que j'ai interpellé une seconde fois Chad Jipiti avant de participer à cette réunion en demandant à Louty s'il connaissait le bâtonnier Miguel Ural. Il m'a été répondu que l'intéressé était inconnu. Il est possible que cette personne soit peu connue, me dit Chad Jipiti. Comment peut-on faire confiance à une machine qui ne connaît pas le bâtonnier de l'ordre des avocats de Genève ? Merci, monsieur le bâtonnier Raymond et merci au bâtonnier Mangat ainsi qu'à maître Nicolas Capte d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. 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 Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Podlex, c'est tout pour le moment. Retrouvez toute l'actualité de l'ordre sur odage.ch ou sur les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn. C'était Jérémy Cédoux, à bientôt.